Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le Général Franco. Si tu es jeune, cette vidéo te conseille. Ça c'est beaucoup plus pour les jeunes. Alors, si tu es jeune, écoute cette vidéo en intégralité parce que le message d'aujourd'hui est très fort. Je vais répondre à mon jeune frère de Douala et à Croqueuse de Diamant. Mais avant, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo d'hier. Et merci également à tous ceux qui sont venus me donner des conseils. Franco, tu n'aurais pas dû répondre, machin, truc, tout ça. Vous savez, le digital est nouveau. Bon, particulièrement au Cameroun pour beaucoup de personnes. Même ceux qui sont en banque, je crois qu'ils devraient déjà comprendre ce qu'on appelle le digital, les réseaux sociaux. Moi, je suis surpris qu'il vient en commun dire. Franco, vous n'aurez pas constaté que j'ai pris 20 minutes d'hier pour faire la publicité de mon entreprise, les amis. C'est que les gens dépensent des millions. Les gens me supplient, les gens me supplient pour que je communique pour leur société, pour leurs entreprises comme vous m'avez fait hier. C'est beaucoup d'argent. Mais j'ai l'occasion et l'opportunité de présenter mon entreprise. Vous venez dire que je devais garder le silence. C'est la pub de mon entreprise que je faisais. J'espère que c'est clair maintenant. Alors, ceux qui viennent dire que j'ai parlé mal à mes employés, venez en entreprise voir comment ils jouent même les employés, comment. Là-bas hier, c'était question de temps. Le fait de dire, s'il te plaît, s'il te plaît, il faut dire s'il te plaît 50 fois, s'il te plaît, gars, 50 fois, ça prend au moins 4-3 minutes. Donc, c'est question de temps. Vous savez qu'ouvre, ferme, ouvre, ferme. Il n'y a pas de mépris là. Et aucun de mes employés ne se plaît jamais de moi. Venez en entreprise voir comment ils sont contents de travailler ici. Ça, c'était une autre parenthèse. Donc, maintenant, je vais parler de mon jeune frère. Faites très attention. Mon jeune frère a fait ce que les politiciens font souvent. Aujourd'hui, on prend ta main, on dit que, oh, voici l'homme qu'il faut. Le demain, tu dis que, non, j'avais fait une erreur. Ne tentez même pas celui-là. Ne faites jamais cette erreur dans votre vie. de soutenir quelqu'un. Et le lendemain, quand le peuple est déjà entendu, oui, bravo, le lendemain, vous dites, jamais, j'avais fait une erreur. Ne fais jamais ça dans votre vie. Il dit, ne fais jamais ça. Si tu es un homme, tu veux réussir, tu veux devenir quelqu'un. Si tu t'engages, tu t'engages derrière quelqu'un. Après, tu constates que c'est une mauvaise personne. Garde le silence. Garde ton silence. Ne fais jamais ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Parce que quand tu fais ça, personne d'autre ne va jamais te faire confiance. Même ceux qui sont avec toi, en train de rire avec toi là, ils ne sont jamais avec toi de tout cœur. Parce qu'ils savent que, pour rien du tout, tu peux les trahir. Personne ne va jamais te considérer. Ne fais jamais ça dans vos vies. Vous m'avez comme bien compris, non? Pour ceux qui viennent dire que je fais des vidéos, parce que je veux qu'on parle de moi, parce que, car, aujourd'hui, franchement, sans publicité, je suis populaire. Je suis populaire. Quelqu'un que les entreprises supplient pour communiquer, pour elles. C'est que, si tu n'es pas populaire, on ne peut pas. On ne peut pas venir te supplier. On ne peut pas venir te payer, verser l'argent pour que tu communiques. Donc, on peut encore dire que je cherche à augmenter ma popularité. Pas la visibilité, parce que pour la visibilité, j'en ai déjà. Voilà ma pub qui est faite hier. Je suis à 90 000 vues, en moins de 13 heures de temps, les amis. 90 000 vues. Pour penser donner. Sur YouTube, je suis à 10 000 vues. Presque 10 000 vues déjà. Pour penser facile. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que quand je fais mes vidéos, je dis tel, 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 on dit, tu parles de malheur, tu ne vas jamais te rôles. Je ne fais pas mes vidéos pour que quelqu'un me réponde. Je fais mes vidéos pour que vous regardez. Et vous savez bien qu'au Cameroun, quand tu dis que quelque chose est bien, personne n'est jamais avec toi. Quand tu dis que quelque chose est bien, personne n'est jamais avec toi. C'est quand tu dis que c'est mauvais. Que les gens viennent les Camerounais aiment quand c'est mauvais. C'est pour ça, dans le cas, moi, je pars vers quelqu'un. Je cherche seulement à, je calcule seulement ce qui est un peu de négatif. Même si le positif domine le négatif, je calcule que le négatif parce que c'est vrai que les Camerounais aiment quand c'est négatif. Et je fais mes vidéos pour que les gens regardent. Je ne fais pas mes vidéos pour faire plaisir à que je fais mes vidéos parce qu'il y a besoin de vues. Je suis obligé de... Je suis désolé de vous dire ça, les amis. On a besoin de la conquête des vues, non? Je dois vous dire la vérité. Vous êtes mes projecteurs, quand même. Si elles vous cachent quelque chose, je dis ça que je ne suis pas... Je ne suis pas honnête. Donc, voilà un peu le principe, les gars. Les gens qui viennent mettre les organes, je vous dis toujours quand vous regardez les vidéos, ne mettez pas les organes. Ceux qui viennent dire que tu avais dit que tu n'avais jamais pu... Tu n'avais pu t'exposer. Je me suis exposé. Présent, fais la puce de mon entreprise. Vous connaissez combien de... Hier a gagné trois marées, valédé, confirmé, rien que hier. Sans compter ceux qui ont à noter que non, dès que j'ai mon événement, c'est Vision Pro parce qu'on veut la qualité, le professionnalisme qu'on a ici. Donc, c'était la pub tout simplement, les amis. Alors, maintenant, on n'a pas son marketing que je faisais. Maintenant, je vais parler de Croqueuse de Diamant. J'invite tous les jeunes, tous les jeunes à suivre l'exemple de cette jeune fille. Suivre l'exemple de cette jeune fille n'est pas dans le sens du partage et de tout le reste. Non. Croqueuse de Diamant est une fille très forte et très courageuse. Je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer, ça fait savoir que Croqueuse de Diamant au Cameroun, on n'entend pas de Croqueuse de Diamant comme celle-là qui a l'audace, qui a beaucoup d'argent et tout. Allez sur Internet et allez sur Google. Vous savez que nous on fait des recherches. Tapez Croqueuse de Diamant. Croqueuse de Diamant signifie tout simplement une femme qui vit au dépend des hommes. Une femme qui part en mariage pour l'argent d'un nom. C'est ça la définition d'une Croqueuse de Diamant. Quand on dit Croqueuse de Diamant, je suis une fille en même une prostituée. Voilà ce que ça signifie. Je suis sûr qu'elle-même n'avait pas bien regardé la signification de ce nom avant de lui donner ce nom-là. Ça, c'est une parenthèse. Donc, quand je disais que les jeunes doivent suivre l'exemple de cette fille, cette fille à son âge est très forte. Parfois, quand je fais des vidéos, je fais des compréhensions avec X, avec Y. c'est parce que je veux faire des vidéos que vous voulez voir, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en vrai, s'il ne faut pas du côté positif, laissons le négatif. Le négatif, c'est qu'on ne connaît pas le souci de son agent et tout le reste. Laissons le négatif. Même si c'est l'agent d'une jumbo man, c'est n'importe quoi. Laissons d'abord le négatif. Prenons le positif. Le positif est quoi? Elle aide les gens qui n'est pas donnés. Pourquoi même les détourneurs de fonds-là ne font pas ces aides-là? Ne part pas dans les orphelinats donner, faire les dons comme elle fait. De deux, elle est dans l'entrepreneuriat. Ceux qui viennent dire qu'elle investit pour gagner demain, c'est tout à fait normal. Vous pensez que moi, j'ai ouvert mon studio photo-là parce que je voulais faire plaisir à quelqu'un. J'ai investi pour récupérer, pour gagner aussi de l'argent. Tout de même, c'est même si elle fait ça, même si elle a créé son ONG, je soutiens. C'est parce que elle veut gagner sa vie. Même si elle veut gagner sa vie, à la base, il faut investir. La soirée qu'elle a fait là, je vois les gens qui n'ont jamais fait l'anniversaire. Organisez-moi un anniversaire. Je dis l'anniversaire, venez l'insulter que la soirée, elle s'amène à quoi? Moi, j'ai parlé de ça parce que je sais que c'est ce que vous voulez entendre. Mais en fond, moi, je serais sur une fille, franchement, que je tire un coup de chapeau parce que la fille-là est forte. La salle-là, si elle n'a pas de partenaires, ça coûte combien? La soirée de Coco de Thiaman que vous avez vu là, ce n'est pas moins de 2 millions, 3 millions de francs. On a donné même les chèques de 500 000 à plusieurs jeunes. Mes frères, mes frères, parfois, parfois, il faut s'arrêter comme ça là et dire chapeau à certaines personnes. à moins de 3 mois, ce que la fille-là a déjà impacté, a déjà fait, c'est à respecter. Quand je vois quelqu'un venir dire qu'elle n'a même pas 5 francs, elle la voit, tu l'as ou qui avait fait l'argent? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'habillement, les deux habillements seulement pour la soirée, ont coûté combien? La nutrition, vous pensez que le vin sur la table, le vin, tout ça, combien de personnes? C'est facile. Je dirais que celui qui n'a jamais fait de l'anniversaire ne peut même pas comprendre ce que cette fille-là a fait. On respecte les gens. Vous qui venez dire que je suis jaloux de Coco de Diamant, par contre, je fais trop la cursive de cette fille, vous ne savez même pas. Vous ne connaissez même pas. Il y a quelqu'un qui veut me dire que je suis derrière toi depuis plus de 2 mois. Je te supplie que tu fasses à plus sur mon entreprise. Tu dis que mon argent est petit. Le jour, tu fais la pub de Coco de Diamant, il dit tout simplement qu'il faut avancer l'audace comme Coco de Diamant. Quand je demande aux jeunes de suivre son exemple dans l'entrepreneuriat, c'est dans l'entrepreneuriat que je dis, c'est-à-dire que si tu n'es pas courageux ou courageuse, tu ne peux jamais être riche parce que la fille-là est courageuse et qui ne risque rien à rien. Elle a pris un risque de partager, même si on ne sert pas la source jusqu'à présent. Parce que la source que nous, on connaît là, ce n'est pas mieux de parler. Je dis que même si on ne connaît pas, même si ça reste là qu'on ne sait pas d'où ça vient, il est que rien que le fait de prendre le risque de partager. Prends aussi ta part, tu ne peux pas partager en nature, on va voir si les camionnais vont prendre. C'est d'abord un don. Il faut la respecter pour ça. Dans une petite fille de 23 ans à son âge, j'ai vu les gens qu'elle est allée à la télé, parler, les gens sont venus dire « Oh, vraiment ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que j'arcasque ? » Ma première fois, je m'appelais qu'elle faisait pour le cinéma, j'étais allée à l'émission où je vois aller pour la c'était parfait Zambou qui était organisateur, avec les mots si le charismatique, on l'appelle encore « La plage » où c'est quoi ? C'était qu'il y a plage là, avec l'ivoirien là. Mais, on était derrière, on applaudissait, quand ça arrive à mon tour, on te vient communiquer pour ton fil. Papa ! C'était ma première fois danser dans une salle où il y a les caméras vers ici, les lumières, tu vois les écrans devant ton ombre. Donc, quand tu pars, tu sais que le monde entier t'écoute. Les pièces sont là, je m'assois sur la chaise, je vibre. Quand j'ai revu la rediffusion, on me dit « OK, c'est moi qui parlais là, tu confonds les « le » avec « la ». Parfois, tu dis les choses que tu ne sais même parce que tu en connais. C'est après que tu... C'est moi qui parlais comme ça. Autant que tu as passé tout ton temps à te préparer, mais quand tu arrives pour ta première fois, de passer devant les écrans, ce n'est pas chose de facile. Donc, c'est une fille qui est courageuse, la petite fille que vous voyez là. Vous comprenez, non? Donc, quand j'ai fait sur mes vidéos, je dis que « Oh, c'est à moi mon déjeuner, c'est déjà descendu. » C'est les buzz que je fais. Mais, à la base, la petite fille est très courageuse et j'invite tous les jeunes à suivre son exemple. Ne restez pas les bras croisés pour compter sur le gouvernement, vous atteindre au gouvernement et à l'agriculture. Il y a tout. Il y a... « Battez-vous! Développez des business! » Elle devait rester l'attendre au gouvernement. Elle a développé son business et c'est un trait de magie. Ça va magiquer qu'on soit les blocages que vous allez mettre sur son chemin. Elle va de succès en succès. D'ailleurs, même depuis qu'elle a commencé, vous l'avez vu tomber quelque part, malgré tout ce qu'on raconte. Moi, je viens, je fais mes trucs pour le buzz. Vous menez mettre les organes et tout le reste. Mon ami, respectez ceux qui prennent le risque parce que prendre ce genre d'engagement, ce n'est pas donné. Je dis encore, je ne veux pas soutenir parce que je ne sais pas d'où ça vient. Ceux qui viennent disent que je parle parce que je veux qu'elle donne... Je ne soutiens jamais les conneries. Ils ne soutiennent jamais... Moi, j'appelle ça conneries. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je dis que je ne sais pas d'où vient cet argent. Mais l'initiative qu'elle a prise là, le courage, le moral d'assier qu'elle a, c'est ça que moi, je respecte. Ce n'est pas donné. Même si c'est l'argent de quoi met le courage qu'elle a, à cet âge qu'elle a, c'est à respecter. Donc, vous avez le droit, le devoir de respecter cette fille. Même ce qu'elle a fait là. Des premiers exemples sur ses soeurs, ses soeurs, combien d'années dans le showbiz? Elle, elle a trois mois. Disons à trois ans. Vous imaginez ce que la fille elle a fait. Donc, les gars, évitez de traiter dans vos vies. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était le général fan quoi. Soyez travailleurs. Et n'oubliez pas que le 6 mai, c'est samedi. Contactez une moule pour prendre vos billets, pour entrer en plus de vos billets. C'est un événement pas comme les autres. Renaissance Music Awards. Ça a récompensé les artistes, musiciens qui chantent avec des bons messages. Donc, le jour-là quand vous allez venir, vous allez voir ce qu'on appelle les vrais artistes ce soir-là. Sixième édition. Donc, ce n'est pas un truc qui commence hier, hier. Voilà. Un truc qui ça va me diffuser. Je pense que l'événement est toujours diffusé en direct à la CA TV. Donc, les gars, je serai là. Et toi, appelle vite, dis donc. Appelle le numéro qui s'affiche là pour avoir les plus d'informations. On se retrouve là-bas, Samy. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.